Pour ces journales, l'actualité restait dominée par cette nouvelle évaluation du programme de 100 jours du chef de l'État. Selon le comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique, ce programme a été exécuté à près de 73%. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la réunion présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Regardez. Le programme de 100 jours du chef de l'État a été réalisé à 73% de réussite, tel que l'indique le résultat de l'évaluation du comité de pilotage du conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS, un organe de la présidence de la République. C'était au cours de la réunion tenue ce mardi 12 juillet à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, en sa qualité de président du CPVS. La méthodologie de travail du CPVS et le recentrage sur les priorités à faire, telles sont les questions passées en discussion et adoptées au cours de cette rencontre entre le chef de l'État et les membres du comité de pilotage de cette structure, dont le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le ministre du Bidjet, de Finance et du Plan, ainsi que le directeur du cabinet du chef de l'État. Quatre points méthodologiques de la coordination du CPVS ont été validés par le membre du comité de pilotage, à savoir le recentrage des priorités, renforcer l'interaction entre les CPVS, la présidence de la République et le gouvernement, résoudre le problème de réforme et mettre en place une stratégie de communication. Au cours de cette même réunion, il a été validé les nouveaux membres du comité de pilotage et la nouvelle orientation stratégique du CPVS. Après plus d'une heure d'échange avec le garant de la nation, le coordonnateur du CPVS, François Mouambati Chimbi, s'est exprimé en ces termes. Chaque fois, tous les trois mois, nous avons vocation à nous retrouver autour du président de la République pour faire le point, et c'est ce que nous venons de faire. Et ça a permis effectivement de constater que parfois, le problème que nous avons en tant que service de l'État, c'est qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas restituées de la manière qui conviennent à la population, qui a l'impression que rien ne se fait. Nous avons passé une partie de cette réunion à montrer ce que le CPVS a accompli, mais nous sommes conscients qu'on peut faire mieux. Et nous avons organisé entre-temps un atelier qui nous a permis d'identifier le point sur lequel cette amélioration était possible. Et c'est donc le fruit de ce travail-là que nous avons présenté au comité de pilotage pour sa validation. Et ça a été validé, donc nous repartons Recaillardie, en sachant que maintenant, nous avons une méthodologie d'humain approuvée par la hiérarchie qui va nous permettre de faire encore mieux que ce que nous avons pu faire au cours de ces deux dernières années. Composé de près de 20 membres, le comité de pilotage du CPVS est la première structure parmi tant d'autres au sein de cette organisation. Il a pour mission de faire le monitoring des engagements du chef de l'État vis-à-vis du peuple congolais qui se résume par le programme du gouvernement et aussi veille à son exécution. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu le 4 août 2020. 51e session du forum parlementaire de la SADEC, on en parle dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC est président en exercice de ce forum. En sa qualité de président, les travaux qui ont vu trois parlementaires de la RDC être désignés comme membres effectifs. C'est par le biais du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, président à l'exercice du forum parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, FP SADEC, a présidé de la 51e Assemblée plénière du forum ouvert le 11 juillet 2020 à Bingu International Convention Center. Nous sommes à Lilongwe, au Malawi. En marge de ces travaux, le député national Serge Moubert, élu de l'Itourie, a été fait parlementaire à part entière de la SADEC. Prestation de serment du respire en d'air, trois autres membres ont été élus suivant les aires géographiques du pays. Ainsi, Serge Moubert, de l'Itourie, représente les grands tests du pays, Tchikes Diemou, le grand Katanga, et un troisième élu, représente lui, les grands Équateurs. Chaque pays devrait avoir six représentants. Et là, la RDC n'avait que trois. C'est pour ça que vous avez dit qu'on venait de compléter les trois autres. S'il va la politique géographique de la RDC, je forme l'opinion nationale, et surtout du côté de la Grande Orientale. Là, nous actons des gens, nous votons, nous agissons comme membres effectifs de la SADEC. La création de la caisse de fonctionnement de la SADEC, initiée par un député de la Zambie, a fait l'objet d'une motion votée à l'unanimité. La question qui reste à résoudre est celle ayant entré à l'aspect managérial et de gestion de ces fonds, surtout que le continent est gangréné par un problème de corruption et de gestion orthodoxe des fonds, ce qui a suscité un débat houleux parmi les parlementaires. L'actualité, c'est aussi la clôture hier des travaux de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. La pertinence des résolutions et recommandations que les participants ont formulées lors de ces assises ont été saluées par le président de la Cour constitutionnelle, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé qui a présidé cette cérémonie. Reportage, Patiton Douangou. L'ouverture, le Premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukondé, qui a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, à la cérémonie de clôture de la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant huit jours, 38 résolutions ont été adoptées et neuf recommandations participeront à la restauration de la discipline dans l'exercice des fonctions de chaque magistrat. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Diédoné Kamuleta, a résumé les travaux en engagant les magistrats à rétablir l'ordre et la discipline dans les ressorts respectifs. La cérémonie à laquelle vous êtes conviés a assisté Marc à la fin des travaux des assises de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en sa session extraordinaire. Huit jours au tournant, nous magistrats au travail de l'Assemblée pour examiner les points qui étaient inscrits à l'ordre du jeu. À l'issue de l'examen de ces points de proposition, et résolution, y compris celle de l'accident, ainsi que les recommandations qui ont été formulées pour être présentées de l'agent plénière avant leur adoption pour les unes et régées pour les autres. Le changement de mentalité, c'est l'internet. Je parle bien entendu de mauvaise mentalité qui doit changer, car le changement de mentalité du magistrat est impératif et catégorique. Ensemble, nous pouvons gagner le pari de rejouer l'image de la magistrature pour gagner la conscience du peuple, en endotant un comportement conforme à l'éthique, la dénotologie et la discipline du magistrat. Nous devons encore, en toutes circonstances, un comportement exemplaire qui inspire conscience et respect. En effet, c'est une évidence. La justice élève une nation d'insertion, et d'autant vraie que la population congolaise appelle de tous ses voeux l'avènement d'une lutte efficace contre la corruption et entre délais dans la société. Massacre de 13 personnes à Béni, plus précisément dans la commune de Loumé, en territoire de Béni. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. Les accusations vont dans tous les sens pour savoir qui est derrière ce carnage. Les caucus des députés du Grand Nord dénoncent ce crime et appellent à des sanctions exemplaires. Ces représentants du groupe ont été reçus par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda-Korenga. Un reportage Thierry Ndazi. Tant que le massacre se produira dans l'est de la RDC, la population ne vivra jamais en paix. Voilà qui justifie cette énième rencontre du caucus des députés du Grand Nord Kivu, conduit par leur président, l'honorable Baliesima Kadukima Albert, reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda-Korenga sur les récents massacres ayant causé la mort des 13 personnes au centre de santé de référence de l'Oumé ou même de véhicules et des maisons ont été incendiées sur l'axe routier Béni-Kassindi, en territoire des Bénis. Nous sommes là, dans la province du Nord Kivu. Il y a une confusion sur l'identité de l'auteur de ce massacre. La population pointe du doigt certains commandants des phares d'essai. Il y a aussi les phares d'essai qui pointent du doigt les maïmaïs, les maïmaïs ira et les chefs locaux, certains chefs locaux pensent que c'est l'ADEF qui a massacré, qui a tué la population à l'Oumé. Le ministre de la Défense Gilbert Kabanda a saisi cette opportunité pour solliciter auprès des élus du Grand Nord d'amorcer une campagne de sensibilisation au sein de toute la communauté en termes d'éléçons morales et d'appels contre l'immoralité. Parlons de la conférence de presse qu'a organisée la MONUSCO où la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays a été évoquée ainsi que la journée mondiale de la population s'était à l'attention de Chevalier de la Plume nous dit Mamita Bangolo. Les villes de Kinshasa, Goma et Beni ont été prises pour cible pour cette conférence hebdomadaire de la MONUSCO tenue par Vision Conférence et essentiellement consacrée à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Plusieurs points ont été évoqués par le porte-parole de la MONUSCO Gilman Mathias. Ce qui a été réussi par la MONUSCO l'a été réussi parce que nous sommes parvenus à travailler en bonne collaboration avec le gouvernement. Donc les réussites de la MONUSCO sont aussi vos réussites. La MONUSCO a peaufiné des stratégies pour mettre fin à l'aventure de groupe armée qui est Kim, l'est du pays. La représentante spéciale a lancé cet appel au conseil de sécurité pour que nous puissions, et cet avertissement également, qu'il y a des avancées, des progrès qui ont été faits récemment dans l'est de la RDC. Par ailleurs, le représentant de UNFPA à la RDC, Eugène Conquian, est revenu sur la Journée mondiale de la population, une occasion pour durer profit de la croissance de la population et pour la réalisation des objectifs du développement durable. C'est depuis 38 ans que la population de la RDC n'a pas été recensée. Le gouvernement a fait des efforts. Le processus, il y a un coup, nous serons à voir des cassements de fonds parce que le gouvernement a mis le fonds cette année pour le BCR, le bureau du centre de recensement, que les fonds sont décaissés et que le processus est accéléré pour qu'on puisse avoir ces données de recensement. à noter des sujets liés à la réforme et au rajeunissement de l'administration publique. Le vice-premier ministre de la fonction publique est arrivé hier à Kisangani. Accueilli par une marée humaine, Jean-Pierre Liaou a lancé un appel au soutien aux forces armées de la République. Dans sa suite, notre consoeur Nadine Kiloso. Pour sa première visite officielle dans la province de la Tchopo, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a eu droit à un banc de foule de l'aéroport jusqu'à la place de la Poste. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est accueilli avec ferveur par la population de Kisangani. Face à l'agression dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie est, l'unité de tout le peuple congolais derrière le chef de l'État s'impose comme impératif à marteler Jean-Pierre Liaou à la place de la Poste. En guerre contre les disparités et dysfonctionnements, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, pour la matérialisation de la réforme visant le rajeunissement et la mise à la retraite digne. Jean-Pierre Liaou a promis d'être le porte-parole des Boioumais pour la mise en exécution du projet de développement. En termes de maximisation de recettes, cap dans la province des Litoris où nous allons parler de l'inauguration du gûcher unique, plus précisément à Bounia. Réalisation par l'actuel comité de gestion de l'OCCI en tête Gabiloubiba, son directeur général intérimaire. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation du salaire et la prise en charge médicale personnelle. Le paiement progressif du décompte final du retraité et bien d'autres. Les agences et cadres de l'OCCI, agences de Bounia, ont voulu manifester les reconnaissances et remerciements à cette équipe pour de loyaux services. C'est au cours d'un qu'il d'action de grâce dit pour la circonstance à l'occasion d'une année de gestion du dit comité. Durant une année de son pilotage de l'entreprise, l'amélioration du social du personnel n'est plus à démontrer et cela prouve qu'il a comme cheval de bataille la concrétisation de la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tisekedi Thilo. Occasion pour le chef d'agence intérimaire de l'OCCI, Bounia, par là, au nom de son titulaire à mission à Kinshasa, bienvenue, Diambou, d'appeler les agences des cadres de cet office à la prise de conscience pour un beau rendement. S'il m'était permis d'accorder la parole à chacun pour témoigner de la prouesse de notre planité de gestion, sincèrement, le temps nous ferait défaut. Cependant, nous devons regarder au-delà de cette satisfaction notre accompagnement, notre dévouement, notre sens de responsabilité, notre prise de conscience, chacun dans ses attributions, pour soutenir les efforts consentis par la haute hiérarchie, par une meilleure production et les aptitudes performantes en vue des améliorations continues de nos activités. Mission mixte, Assemblée nationale et SNEL-SA au quartier Kanluka dans la commune de Ngaliema. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Cayombo, et les directeurs de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Samuel Bemba, sont allés hier pour évaluer les travaux d'électrification du quartier Kanluka. Reportage, Yvette Mankoutima et Edith Chala. C'est à la demande du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosco di Ampouanga, que les directeurs généraux de la SNEL-SA et les députés nationaux, Samuel Bemba, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, ont effectué une descente au quartier Kanluka, commune d'Ngaliema. Ceci, dans le but d'évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'électrification en cours dans ces quartiers populaires des Kanluka. Nous sommes venus et il m'a montré les cabines qui sont déjà en place et il reste quelques petits réglages pour que tout Kanluka connaisse la vraie électrification et donc pour cela nous disons merci au chef de l'état. Les directeurs généraux de la SNEL-SA Jean Bosco Kayombokayan confirment l'existence des dix cabines dans ces quartiers, soit cinq anciennes cabines réhabilitées et cinq nouvelles installées. Les travaux d'installation des câbles et d'assainissement du réseau sont en cours de réalisation et ce, avant l'étape d'installation des compteurs après paiement. Cette demande a pour objet de matérialiser la volonté du chef de l'état Félix-Antoine qui tient à l'électrification du pays sur toute l'étendue nationale. Tout le matériel est sur place. Je crois que toutes les conditions sont remplies aujourd'hui pour que le projet démarre. Cette visite d'évaluation a réjoui les habitants du camp Luka qui ont exprimé leur joie à travers des chants d'allégresse. Vous le savez, une fistule et la formation anormale entre deux organes internes et l'intervention chirurgicale est le seul moyen de guérir d'une fistule anale. Il vient d'être lancé l'opération des femmes porteuses de fistules. Regardez. C'est une forte équipe des pandiques que le docteur Mukwege a dépêché dans la province du Tanganyika pour mener la campagne de réparation des fistules. Au lancement de cette cérémonie, le chef des divisions à la santé docteur Géric Ibanza, représentant du ministre des tutelles, a donné le contour du travail à réaliser. Le président de la paix c'est que c'est une personne qui a une vision large. Il ne veut pas seulement se limiter à Bukawu. C'est comme ça qu'en humanitaire, la pensée aussi est allée agir sur le terrain. Et aujourd'hui, il y a déjà une coordination de la formation des médecins en cas de la chirurgie réparatrice à la province du Tanganyika et nous sentons qu'il ne se limite pas à la hausse. Il va aussi dans d'autres provinces. Cette mission humanitaire est appuyée par les fonds sociaux de la RDC. Ce représentant à Tanganyika a salué le travail des titans qu'est-ce que mène la fondation Pondi, aussi bien l'engagement du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, pour redonner le sourire aux femmes meurtries. Merci et félicitations pour ce grand travail qu'il continue à battre. Et nous espérons que ces efforts qu'il continue à fournir et ses implications vont aboutir à un changement et ça sera la restauration de la situation sanitaire, surtout de ces femmes qui sont restées longtemps exclues des différentes activités de la communauté. La fondation Pondi, déployée dans les Tanganyika, a plusieurs réalisations à son actif. Signalons que cette même campagne a démarré au même moment à Chabunda, dans le sud Kivu. Et puis cette question, l'avortement est-il autorisé en RDC ? Pour en avoir le cœur net, une formation a été organisée en vue de réduire la stigmatisation et d'autres inégalités faites aux femmes et à la jeune fille liées à l'avortement dont le statistique s'élève à 8% de décès maternels. Reportage Toto Sungu. Au terme de leur formation des 4 jours dû au partenariat entre le ministère de la Santé publique et Aipas, les participants venus du nord et sud Kivu, du Lualaba, du Okatanga, du Tanganyika et de Kinshasa seront dotés des connaissances qui vont leur permettre de jouer le rôle d'acteurs communautaires dans le débat autour du droit et le pouvoir de chaque femme de se déterminer dans la santé de la reproduction. Lorsque vous décidez d'empêcher les femmes de prendre des décisions par rapport à leur corps, à leur santé, à leur choix en matière de sexualité, la reproduction, elles vont le prendre comme. Et la suite, c'est la clandestinité avec toutes les complications. Il s'agit de prendre en compte le statistique qui démontre qu'environ 8% des décès maternels sont attribués aux avortements non sécurisés. Il faut rappeler que le protocole de Maputo reconnaît à chaque femme victime du viol, de l'inceste ou autre forme de violence sexuelle. Nous avons l'application du protocole de Maputo, notamment dans son article 14, qui donne le droit aux femmes de pouvoir disparaître à l'avortement si elles sont dans cette situation où elles se retrouvent violées, agressées sexuellement, ou alors elles ont une grossesse suite à l'inceste ou alors lorsque cette grossesse la met en manger leur santé mentale ou physique. Un plan de suivi post-athénie sera mis en place pour la mise en application des techniques apprises par le participant dans leur communauté d'engagement. Votre préoccupation, comment faire pour convaincre l'agente féminine de 18 à 25 ans à s'enrôler dans l'armée ? Eh bien, il s'est tenu une réunion à l'état-major général du Fardessé quant à ce reportage Christine Lenzo et Simon Cacolongo. Les femmes de l'état-major général du Fardessé poursuivent normalement leur campagne de sensibilisation sur le recrutement des jeunes filles de 18 à 25 ans dans l'armée nationale. Cette campagne de sensibilisation se déroule sous la supervision du point focal genre du Fardessé, le général Chéchi. Justine qu'entoure plusieurs femmes responsables des associations féminines. C'était au tour d'un débat en la salle des réunions de l'état-major général du Fardessé. Cela dans le souci d'une meilleure préparation de la jeunesse féminine à servir sous les drapeaux en ce moment de recrutement au sein du Fardessé. Une réunion sur la sensibilisation de la jeune fille, la sensibilisation de vous, femmes lidères, sur la campagne de vulgarisation de la vision du commandant suprême du Fardessé, qui est le président de la République, visant la meilleure représentativité des femmes au sein de l'armée. Je suis convaincue que cet intérêt manifesté apportera un soutien valable afin de permettre l'accomplissement de l'idéal poursuivi par cette rencontre. Le Femme ne représente pour ça dans l'armée nationale. C'est la raison pour laquelle les différentes interventions ont mis l'accent sur l'amélioration de l'image de la femme militaire. Il faut ainsi renforcer la communication pour persuader les éventuels candidats. Experte en genre Faïda Moignillois a saisi cette occasion pour dégager les stratégies nécessaires pour convaincre les filles et leurs parents a adhéré dans la démarche de Fardecet. Les professionnels des médias sont associés à cette campagne de sensibilisation sur le recrutement des jeunes filles au sein de Fardecet. Vous avez reconnu la voix des redépendants. Parlons justice avec la célébration de la journée nationale du baroc angolais qui en est à son 54e anniversaire depuis sa création. Mais révivons ce qu'a été cette manifestation dans l'ex-baroc de Bandoudou avec Benjamin Kabwanga Bukasatinaï. 1968, 10 juillet 2020, 54 ans après, jour pour jour depuis que le barreau de la République démocratique du Congo a été créé. Au Kulou, la ville de Kikuita a été choisie pour abriter la cérémonie de la commémoration du 54e anniversaire du barreau du Congo. Benoît Epotamonama, bâtonnier du barreau du Kulou, s'est entretenu avec les avocats venus des quatre coins de la province dans la salle d'audience du tribunal des grandes instances de Kikuita. Sous les thèmes le professionnalisme et les pères du barreau, la discipline et la mère, maître Malé, mes secrétaires du barreau du Kulou, nous font les points de cette journée. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire du barreau. C'est un rapport avec la loi de 1968 qui a donné la naissance du barreau congolais. Nous sommes venus pour célébrer cette journée. Ce 54e anniversaire est aussi marqué par les travaux de construction du bâtiment à Kikuita. Il devrait servir pour le barreau secondaire du Kulou. Nous n'avons qu'un sentiment de satisfaction parce que le grand nombre des avocats qui résident et qui exercent à Kikuita devraient avoir une référence comme maison du barreau. C'est ainsi que M. le bâtonnier de Kulou avait pris l'engagement de doter la ville de Kikuita d'une maison du barreau comme celle secondaire. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous voyez vous-même l'avancement des travaux. D'ici là, nous allons commencer à occuper et surtout avec une grande salle qui contiendra un grand nombre de gens pour des réunions et des conférences. Le bâtonnier du Kulou a visité les bâtiments et une photo des familles a été prise pour immortaliser la journée. À la tête d'une délégation sous-régionale, Catherine Samba, ancienne présidente de la République centrafricaine, a échangé avec la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya, au menu, les conditions de la femme congolaise, surtout dans les zones des conflits. On l'écoute au micro de nos reporters. La situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo nous interpelle en tant que médiateur, en tant que femme leader de la région des Grands Lacs. Nous ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe, au drame que vivent les populations congolaises et à l'attente des femmes congolaises. Nous sommes venus donc nous enquérir de la situation réelle et de voir comment faire un plaidoyer pour trouver une solution de paix que les Congolais attendent. Le processus électoral en cours en RDC, sujet au cœur des audiences que le Premier ministre et le deuxième vice, le premier et le deuxième vice-président de la CENI ont accordé aux différentes délégations des partis politiques le développement de toutes les activités dont c'est condensé signé Tétis Samba et Hervé Mpouti. La commission électorale nationale indépendante en concertation avec les partis politiques ce mardi 12 juillet 2022. Le premier vice-président de la CENI, bienvenue, Ilan Alémo, a échangé avec une délégation de la Ligue des électeurs de la République démocratique du Congo et ses partenaires sur le processus électoral. La Ligue des électeurs c'est une organisation pionnière en matière d'élections dans ce pays depuis les années 1990. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce que la société civile à travers la Ligue des électeurs et ses partenaires aimerait se renseigner sur le processus électoral que pilote la CENI qui est l'organe de gestion des élections. Dans cette lettre des corps, le deuxième vice-président de la CENI a échangé avec une délégation du regroupement Allianz et démocrate pour le renouveau et le progrès à DRP. Nous sommes venus répondre à l'invitation qui nous a été lancée par la haute direction de la centrale électorale dans le cadre des concertations et des échanges au regard de l'ensemble du processus électoral et après la publication de la loi. On a encouragé et on salue l'attitude de la nouvelle direction de la centrale électorale et nous pensons que nous allons continuer à aider la sorte. Même sujet évoqué lors des entretiens entre les deux vice-présidents avec le parti l'Humumbis unifié, délégation conduite par Maître Célestin Ngouma, secrétaire permanent de cette formation politique. La Cénie nous a lancé une invitation pour nous dire ce qu'elle est en train de mener, ce qu'elle est en train de faire ou surtout de nous parler de son cadre de concertation qu'elle est en train d'organiser dans les deux prochains jours. Vous savez, les partis politiques ce sont les partenaires de la Cénie et à chaque fois qu'il y a des opérations, les partis sont censés être mis au parfum mais aussi reliés au niveau de leur base. Nous sommes rassurés que la Cénie est déterminée à nous organiser des élections dans les délais constitutionnels. Le Palou a pour sa part exprimé sa confiance à l'endroit de la commission électorale nationale indépendante au regard de l'évolution du processus électoral. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note informative que nous cessons complètement de feuilleter ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Restez branchés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est le journal Agence Congolaise de l'Environnement en sigle ACE Établissement public à caractère technique et scientifique sous tutelle du ministère de l'Environnement et Développement Durable créé par le décret numéro 14-030 du 18 novembre 2014 en application de la loi numéro 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Nos missions régaliennes procéder à l'évaluation et à l'approbation de l'ensemble des études environnementales et sociales assurer le suivi de leur mise en œuvre. Nous avons dans tous les secteurs de la vie tels que énergie, mines, télécom, exploration pétrolière, agriculture, élevage, infrastructure, énergie rénouvelable, activité industrielle, commerciale et forêt. Pas un projet, pas une activité sans études environnementales et sociales en RDC. Les présents choisissent l'oisiveté, la débrouille. Les plus ambitieux et visionnaires choisissent l'université. Et l'université pour un avenir meilleur, c'est le passé. Université panafricaine du Congo. Berceau est leader du système LMD, licence master et doctorat en RDC. L'UPC vous ouvre les portes du savoir avec les facultés suivantes. Droits, économie, communication, architecture, informatique, sciences administratives et politiques, coopération internationale et sciences de santé. Enseignement de qualité avec des enseignants consciencieux dans un environnement adéquat respectant les langues de viabilité. pour votre inscription à l'Ouest. Route de Matadi en face de la 4ème rue, c'était verte. Contact 0900459582, 0897014134. Avec 8 passers, étudier à l'université devient alléchant. Et l'UPC avec l'UPC et l'UPC avec l'UPC Sous-titrage Société Radio-Canada